donc nouvelle vidéo concernant la physique notamment la métrologie métrologie qui est l'étude des mesures en fait l'étude des mesures métriques donc ici l'homogénéisation on va voir l'homogénéisation des équations aux dimensions et je prends par exemple pour exemple le pendule pesant ou le pendule oscillant dans un champ de gravitation g bon donc ici la notion d'équation aux dimensions est généralement introdite comme un moyen de on va dire de contrôler l'homogénéité des expressions physiques vous l'aurez compris c'est de savoir si comment on appelle ça les les unités sont respectées et si tout est fait dans les règles de l'ordre au niveau des unités voilà donc ici par exemple dans un système d'unité qui choisit comme grandeur dimensionné de base la masse m la masse m sa base ce sera grand m la longueur sa base ce sera grand l et le temps sa base sera grand t voilà c'est une base on va dire une base alors une force qu'est ce que c'est qu'une force une force en vérité si on suit les lois de la physique f est égal à ma si je prends pour exemple la force une masse fois une accélération une masse mais sa base c'est grand m une accélération on a vu que c'était une dérivée de vitesse par rapport au temps autant dire que ces unités de vitesse qui sont des mètres par seconde par secondes ouais une vitesse cette en mètres par seconde et le temps c'est en secondes on a bien une accélération qui est une variation de vitesse variation de vitesse par rapport au temps le temps est en seconde la variation de vitesse est en mètres par seconde voilà donc ce qui veut dire que on à des mètres par seconde par secondes ce sont des mètres par secondes au au carré mais si nous prenons la base de masse qui vaut grand M des mètres, une longueur mètres c'est une longueur sa base, c'est grand L et les secondes au carré, la base de la seconde c'est le temps, le temps, sa base donc on a ML sur T carré, ce qui veut dire que on aura ML T moins 2 ML T moins 2 est, on va dire une homogénéisation de la grandeur force au travers d'une base M, masse L, longueur, T grand T, temps voilà, et ceci c'est ce qu'on appelle les équations aux dimensions de la force F elle vaut ML T moins 2 grand M suivant la base M L T moins 2 voilà voilà que vaut une force donc autant dire qu'un point étant une force aura pour équation aux dimensions ML T moins 2 alors en fait sur le concept de grandeur homogène comme présenté ici se fonde une méthode bien sûr homogène par rapport à la base MLT voilà donc ce que je disais c'est que sur le concept de grandeur homogène se fonde une méthode de recherche de lois je vais prendre par exemple un exemple académique que j'ai déjà vu à plusieurs reprises qui est le pendule océan je vais en faire l'étude et l'étude de l'équation homogène et de retrouver la formule la formule du pendule océan au travers de l'étude de l'équation en dimension des variables en présence alors tout d'abord pour ça sachant je vais mettre quand même le poids ici parce que je vais avoir besoin du poids l'équation en dimension du poids vaut ML T moins 2 donc je vais en avoir besoin bon maintenant on va se diriger tout droit vers le dessin du pendule et si je dessine le dessin du pendule un pendule océan on a besoin de quoi comme paramètre d'un angle alpha d'un angle alpha d'une longueur L sachez qu'il est dans un champ de pesanteur on a un lieu bien précis donc avec un G il y a un champ de gravitation G alors si on regarde attentivement ce mouvement on peut se convaincre que si les frottements bien sûr sont négligeables les seules grandeurs caractéristiques du problème sont celles de l'angle ici en degré ou en radian peu importe ça ne change rien d'une longueur de ficelle ou de fil que j'appelle M et bien sûr d'un poids P voilà donc le poids est défini indirectement il y aura le champ de gravitation qui va intervenir pourquoi ? parce que on a affaire à un poids qui dit poids dit M M fois G c'est une masse fois une gravitation donc fatalement c'est la masse du corps suspendu au bout du fil bien sûr le fil ici est maintenu il est maintenu sur un je veux dire il est stabilisé ici ou fixé on va dire fixé il est fixé et on vient tirer comme ceci et en fait il va commencer à faire ses oscillations et donc vous savez d'après ce que j'ai vu auparavant on va trouver que la période est égale à 2 pi racine de L sur G au travers des équations ou dimensions donc sachez que j'ai combien de paramètres j'ai alpha qui est l'angle l'angle pour lequel on tire jusqu'à on tire le pendule à partir d'une position initiale qui est ici on va le tirer jusqu'à une position d'un angle alpha voilà donc on a une longueur fixe et on a on va dire un poids fixe voilà ce sont les trois seuls paramètres voilà et alors on va se faire se proposer d'étudier justement la période du pendule alors dans ces conditions que vous venez de voir au niveau de l'expérience la période du pendule peut être exprimée sous forme de d'une proportion bon ici je vais dire que m p est égale à m fois g d'accord et je vais considérer la masse la masse ici voilà donc on aura la masse exposant x peu importe peu importe fois fois la longueur exposant y fois le poids exposant le poids exposant z voilà donc ici je vais scinder quand même le poids et la masse donc il va être fonction du poids et de la masse donc voilà de toute façon on verra que la masse va s'éliminer dans un des facteurs probablement celui-ci la masse va être gardée uniquement là donc que je reprenne la masse encore une fois ici c'est pas un problème voilà p z bien sûr fois une fonction de l'angle alpha alors qu'est-ce que c'est qu'x y x y z ce sont des puissances vous l'aurez compris combien elles valent on va le voir et donc ça ça vaut la période on va chercher justement que vaut ces puissances x y et z au travers de l'homogénéisation les équations aux dimensions au travers de la base ml m l t bon et f vous allez me dire c'est une fonction de l'angle alpha c'est une grandeur sans dimension et donc ceci c'est sans dimension voilà et on peut écrire quoi pour l'homogénéisation on a l'équation haute dimension de taux on cherche une période une période c'est un temps donc on cherche un t un temps alors si j'identifie avec ceci on aura la masse mais sa base c'est m m exposant x la longueur sa base c'est grand l exposant y le poids le poids on vient de voir que c'est un ml t-2 ml t-2 le tout exposant z et bien sûr le f de alpha qui est sans dimension donc on aura quoi t égale à quoi mx l y m si je distribue la puissance ici mz l z t-2 z f de alpha voilà maintenant on va identifier le membre de gauche et le membre de droite donc avant ça je vais remettre les m ensemble pour homogénéiser on a x plus z et l y plus z je rassemble les m ensemble et les l ensemble voilà et t-2 z voilà voilà f de alpha et ça en fait on voit tout de suite que ça c'est t exposant t exposant 1 ouais t c'est t exposant 1 et j'identifie comme on fait en trigonométrie t1 t-2 z donc on a t1 t égale à t-2 z alors ici le m le m il vaut combien il vaut 0 puisqu'ici on a 1 une fois t1 en fait on a une fois t1 mais une fois t1 c'est de prendre m exposant 0 tout nos nombres exposant 0 vaut 1 et l exposant 0 vaut 1 voilà donc t1 je l'identifie avec t le m0 je l'identifie avec mx plus 0 donc j'aurai m0 est égale mx plus z et le l0 j'identifie avec l y plus z l y plus z voilà le système d'équation alors ce qui veut dire ici au niveau des exposants moins 2 z moins 2 z égale 1 ce qui veut dire que z égale moins 1,5 alors m égale 0 ça veut dire que x plus z égale 0 mais comme z vaut moins 1,5 x moins 1,5 égale 0 x égale 1,5 celui-ci y plus z égale 0 comme on connaît z comme on connaît z qui vaut moins 1,5 égale 0 y égale 1,5 donc les solutions de ce système d'équation c'est x égale 1,5 y égale 1,5 et z égale moins 1,5 voilà bon maintenant on va remplacer celle-ci je vais remplacer ça ici au niveau puisqu'on connaît x, y, z on va le remplacer ici donc on a tout est égal à mx on avait mx ly et pz ly, pz, f de l'alpha ly l'exposant y pz f de l'alpha voilà alors le x on l'a trouvé c'est m exposant 1,5 l'exposant 1,5 z et p de z p de z p de exposant moins 1,5 fois f de l'alpha voilà alors ceci on va le retransformer je vais le réécrire donc je vais réécrire ça ici tout est égal m1,5 l1,5 p moins 1,5 f de l'alpha c'est juste une écriture pour moi de développer ici j'ai besoin de place donc je réécris alors ce qui fait en écriture de racines carrées c'est racines carrées de m fois racines carrées de l fois 1 sur racines carrées de de p fois f de l'alpha voilà si je multiplie les racines entre elles ce qui fait je mets tout dans une racine ml fois 1 sur p fois f de l'alpha ce qui fait ml sur p fois f de f fonction de l'angle voilà et si maintenant on sait bien que p est égal à m fois g donc p est égal à quoi taux est égal à ml p équivaut m fois g racines carrées f de l'alpha voilà ce qui veut dire qu'on a taux égale quoi f de l'alpha fois je simplifie les m pour avoir racines carrées de l sur g qu'est-ce qu'on constate qu'est-ce qu'on constate que la période la période du pendule est proportionnelle à la longueur et inversement à la racine carrée de la longueur bien sûr racine carrée de la longueur et inversement proportionnelle à la racine carrée de la gravitation voilà bien sûr quand je dis qu'il est dépendant de l'inverse de la racine carrée de la gravitation pour autant que la gravitation varie bien sûr mais si on est dans un lieu constant le g est constant vous l'aurez deviné mais si maintenant on est dans un champ de gravitation variable mais si le champ de gravitation augmente la période du pendule va diminuer bon ici je prends le cas le plus je veux dire le plus général général pas le plus général général parce que j'ai enlevé les frottements j'ai enlevé les frottements mais malgré tout j'ai éliminé juste un élément qui est les frottements mais je garde le g non constant donc je ne suis pas dans un champ gravifique je veux dire constant mais variable et donc si le g est variable et bien fatalement le taux va si le g augmente le taux diminue et si le g diminue le taux augmente voilà donc elle dépend de ceci maintenant généralement un pendule il ne bouge pas de lieu il reste dans un champ de gravitation je veux dire constant généralement sur terre on le positionne à un endroit on le fixe si on le fixe la gravitation elle est fixe elle est constante bon vous allez me dire mais rappelez-vous la période du pendule combien est-ce qu'il faisait t égale à 2pi racine de lg et bien ici on a trouvé f de alpha grâce aux équations en dimension l'homogénéisation par rapport à une base grand M grand L grand T on a su trouver je veux dire la loi la loi du pendule maintenant le f de alpha comment trouver le f de alpha comment trouver le f de alpha le f de alpha c'est une condition en fait expérimentale c'est ça qui va donner je veux dire le 2pi c'est une on va dire une fonction f de alpha elle est universelle et on peut donc la déterminer par expérience à l'aide de n'importe quelle pendule par exemple pour les petites valeurs d'alpha c'est la constante 2pi vous l'aurez remarqué c'est la constante 2pi et 2pi selon bien sûr 1 fois selon une approximation 2pi fois une série là on a une série je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut cette série là c'est 1 plus 1 alpha carré sur 16 plus 3 petits points je ne la connais pas très bien cette série là voilà on a une série qui est derrière et si maintenant les alphas sont petits fatalement toute cette série là va converger vers 1 parce que les alphas sont petits on va avoir une convergence vers 1 et une fois 2pi ça fait 2pi donc expérimentalement on peut découvrir qu'on a exactement f de alpha qui vaut 2pi et donc on a bien la formule du pendule ceci on l'a obtenu par expérimentation par expérimentation et le restant par l'homogénéisation des équations ou dimension alors ce que je viens de montrer ici c'est un exemple académique d'analyse dimensionnelle effectuée dans dans les écoles pour justement montrer comment se passe je veux dire l'homogénéisation qui ramène je veux dire une une vérification un contrôle on va dire un contrôle de l'expression physique et finalement si c'est un contrôle contrôle par rapport à quoi par rapport à une formule connue voilà par rapport à une formule connue donc on s'est contrôlé l'homogénéisation d'une loi vérifiable d'une loi vérifiable l'homogénéisation des grandeurs physiques des expressions physiques par rapport à quelque chose de connu de vérifiable de voilà et tout se ramène à une même base c'est ça que je veux dire elle se ramène à la masse la longueur et le temps voilà d'où le système on va dire M K S A ici comme on n'utilise pas des ampères parce que c'est pas de l'électricité le A on s'en fout on s'en fout ici donc c'est le système MKS on va dire MKS parce qu'ici ampères c'est en électricité on n'est pas en électricité le pendule c'est pas de l'électricité c'est de la mécanique mécanique voilà donc en fait la mécanique utilise la masse la masse le système MLT le système de masse parce qu'avec MLT on va loin on fait de la cinématique parce que MLT une vitesse c'est quoi en cinématique c'est un espace sur un temps un espace donc c'est une longueur donc un grand L sur un T voilà une vitesse la grandeur ça c'est là les équations aux dimensions d'une vitesse voilà donc vous voyez que je n'ai besoin que du système MKS pour la cinématique et faire un petit peu de la cinématique et de la statique combien même on ferait de la dynamique j'ai besoin que du MKS pour les grandes euros dimensions pour le contrôle de l'homogénéité de l'homogénéité des expressions physiques j'ai besoin que du système MKS M pour masse grand M K K pour la masse M K mètre kilogramme seconde mètre mètre c'est une longueur kilogramme c'est une masse seconde c'est un temps LMT ou MLT et je n'ai pas besoin du A de l'ampère parce que comme je vous ai dit on n'est pas en électricité c'est en électricité qu'on rencontre l'ampère et d'autres unités comme le temps la longueur et voilà donc ici j'ai besoin que d'un système je m'arrête au AOA donc au MKS ce que j'étais en train de dire c'est que ceci c'est un exemple je veux dire qu'on rencontre dans les académies enfin pas les académies de musique mais les académies je veux dire universitaires généralement universitaires parce que bon on ne peut comprendre ça à moins de comprendre ça je veux dire dans le troisième degré mais même le deuxième je veux dire il faut déjà comprendre le pendule on va voir l'équation du pendule comment on le trouve etc etc et puis commencer à discuter sur les équations aux dimensions donc c'est plutôt au niveau universitaire qu'on voit ça parce que c'est je veux dire les notions de force les équilibres de force les systèmes dynamiques voilà ici c'est un système dynamique parce qu'il est en mouvement c'est un système dynamique en mouvement quoi qu'on peut l'étudier l'étudier à l'équilibre on peut l'étudier à l'équilibre à un moment donné avec une photographie l'étudier bon voilà il est en mouvement ok mais je fais une photographie et je l'étudie pourquoi pas et donc établir la loi de la loi du pendule donc c'est un exemple un exemple académique d'analyse donc des comment est-ce qu'on appelle ça des équations aux dimensions qui dit équations aux dimensions mais c'est une analyse dimensionnelle voilà ça c'est ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle et on peut l'établir bien sûr vous ne l'aurez compris pas forcément pour uniquement le pendule mais dans beaucoup d'autres cas pour voir si on a une homogénéité au niveau des expressions physiques et donc des unités les unités ici on respecte bien je veux dire les unités bien sûr les unités sont adaptées à une constante près à des constantes près voilà on peut changer de système d'unité bien sûr il y a une constante qui va intervenir notamment sur le changement de système d'unité voilà et donc on peut adapter cet exemple théorique à n'importe quel type de calcul et voir et contrôler si on a bon dans nos calculs au niveau des dimensions au niveau des unités en faisant justement l'analyse dimensionnelle comme je l'ai fait et en principe et tout ça en recourant bien sûr au principe de base de la mécanique ou tout simplement des lois conservatives ici j'ai pris un exemple de poids de poids qui était une force donc la force c'est F est égale à ma donc j'ai pris un cas de figure de la mécanique classique newtonienne une des formules de newton F égale à ma et j'ai considéré que le poids était égal à mlt-2 mlt-2 voilà par une équation de dimension et à partir de là j'ai pu formaliser je veux dire mon équation de base de la période du point 2 à partir en formalisant celle du poids formalisant celle du poids bon mais c'est pas toujours le ainsi bien sûr vous l'aurez compris qu'on bien souvent l'analyse dimensionnelle vous allez me dire c'est la seule méthode qui est envisageable voilà bon parfois comment on fait comment on fait dans la plupart des problèmes par exemple si je prends le cas d'une science bien précise qu'on appelle l'hydrodynamique là on travaille en hydrodynamique souvent avec des maquettes en couplant la méthode sur les équations aux dimensions et celle des lois d'échelle on permet je veux dire d'avoir l'analyse dimensionnelle on va dire voilà voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire c'est un exemple sur le point de l'équation aux dimensions et parfois il faut coupler je veux dire pour trouver tout ça ça se fait pas aussi simplement que ça par exemple dans le cadre de l'hydrodynamique il faut travailler avec des maquettes des maquettes et aussi établir des lois d'échelle à partir de là on peut trouver je veux dire les équations aux dimensions mais ici c'était pas très difficile et c'est un cas de figure académique étudié dans pas mal d'écoles mais normalement quand on fait des calculs logiquement quand on fait des calculs il faut refaire vérifier contrôler les unités d'office voilà contrôler les unités parfois il y a des cas de figure où c'est simple il y a des cas de figure en hydrodynamique il y a tellement de grosses formules mais même comment est-ce qu'on appelle ça en thermodynamique et en hydrodynamique parfois des formules un peu spécifiques sont trouvées de manière empirique et il faut retrouver comment est-ce qu'on appelle ça les équations aux dimensions de tout ça et c'est pas si évident que ça c'est pas si évident que ça mais en tout cas le pendule bon c'était pas c'était pas un cas de figure difficile donc on a su trouver facilement l'équation de dimension et donc de retrouver fatalement la loi la loi de la période de la période d'oscillation du pendule pesant oscillant dans un champ de gravitation en présence d'un champ de gravitation et en l'absence de frottement voilà je vous remercie beaucoup je vous remercie je vous remercie